C'est en 5 minutes tout est prêt et vos amis pour l'apéro vont être contents. Crème de liqueur de café, très bon et 100% ressemble à l'original de Bayless. Avec vous on va préparer Bayless maison, facile à faire, rapide et délicieux. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre de bonnes recettes et on commence à préparer. Du whisky, un verre, 250 ml, la crème liquide, 40 cl et du lait concentré, un verre, c'est 250 ml, toute la boîte plus ou moins. Une bonne cuillère à café, du café expresso ou café sourd. Une bonne cuillère à café et on prend deux petites cuillères à café d'eau et on mélange tout, qu'il soit liquide. Voilà, on mélange bien pour que ça soit bien au dessous. Montez notre crème liquide, mais pas trop. On ajoute un peu de concentré et on va monter un peu plus. Un peu de café qui a bien dissolu. On va verser des whisky ou la vodka. On mélange tout. On met des glaçons et on va verser. Dans le frigo, votre liqueur. Après, il faut le servir avec des glaçons. Mon bel est prêt. Très bon goût du café, whisky. Vous pouvez mettre moins de whisky. Moi, j'aime moins fort. J'ai mis que la moitié de verre parce que je n'aime pas trop fort. Et la moitié de verre, c'est suffisant. Si vous aimez plus fort, vous mettez plus fort. Comme vous voulez. C'est délicieux apéritif, bel est maison. Comment préparer la limonade maison ? Mais c'est délicieux et tout le monde peut le faire. Incroyablement bon. Les bulbes, ça marche. Tout est réussi. 2 cuillères à soupe du riz. 1 cuillère et demi de soupe du raisin sec. 2 citrons et 140 grammes de sucre. Et de l'eau. On va découper le citron en tranches. Assez fine. Découpez le citron. On met dans n'importe quel récipient. On peut mettre aussi dans le saladier. On remplit comme ça tout. C'est plus gelé comme ça. On rajoute 140 grammes de sucre. On rajoute notre riz. On rajoute le riz et le raisin pour faire la fermentation naturelle. C'est mieux de faire tout direct dans un saladier parce qu'il nous faut voir quand le raisin va monter. Quand le raisin va monter, ça veut dire que la fermentation a commencé. Dans un récipient comme ça, dans un carafe d'eau. On ne voit pas ça. Le citron va nous déranger. Je vais tout mettre dans un saladier. Ouvre avec un torchon. Et on laisse sur la table trois feuilles de limonade maison. Comme je vous ai dit, les raisins, ils doivent monter tous en haut. Ça veut dire que tout a bien marché. Et maintenant, on peut verser tout dans la bouteille. Regardez. Vous voyez, en bas, il n'y a plus rien. Tout a monté. On va ramasser le citron et tout ça. Et prendre que le liquide et mettre dans nos bouteilles. Une bouteille de limonade. Normalement, on utilise avec les bouchons comme ça. Si le gaz se forme, c'est mieux. J'ai pris une deuxième avec un bouchon comme ça. On verra s'il y aura le gaz aussi. Je prends un passoire et je verse tout dedans. Le citron, on peut utiliser pour faire un gâteau. Gâteau maison au citron. Tout dans la même bouteille. Et c'est toujours un peu de place dans la bouteille pour que le gaz se forme. Je vais mettre mon limonade dans le frigo. Trois à cinq semaines minimum. Et après, on peut le déguster. Un mois, mon limonade dans le frigo. On va voir maintenant comment elle est. On va ouvrir notre bouteille. On va voir s'il y a des gaz. On va voir s'il y a des bulles comme dans le champagne. Vous avez vu ça ? Il y a des bulbes. Wow ! Là, mon champagne maison est prêt. Attendez, les bulbes qui chantent ? Et on va déguster avec vous la limonade. Regardez, il y a des vrais bulbes. Vous voyez ? Ça marche. La recette est super. C'est trop bon. Délicieux. Un vrai champagne maison, limonade. Mais je pense qu'il y a un petit peu de gré de l'alcool. Parce que s'il y a des bulles, c'est qu'il y a de l'alcool. C'est délicieux. Il n'y a rien d'autre à dire. Faites-le. Vous allez réussir aussi. Lémonade maison ou du champagne faiblement dosé. Regardez ça. C'est incroyable. Je suis émerveillée moi-même. Je vais ouvrir la deuxième. Pour voir s'il y a des gaz aussi. Le mieux pour faire la limonade, c'est là. On ne sait pas. On va voir. On marche dans les deux bouteilles. Les bulles, le gaz, tout. Vous pouvez, ça veut dire dans les deux différentes bouteilles, faire pareil la limonade. C'est délicieux. Comment préparer un apéritif spritz. Facile à faire, rapide et au goût d'orange. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre de bonnes recettes. Et on commence à préparer. Des glaçons. Un orange, l'eau gazeuse, du vin ou du champagne et du liqueur spritz. On prend 2-3 centilitres de liqueur de spritz. Un peu de glaçons. On verse du vin. Un verre de vin. On rajoute des oranges et un peu d'eau gazeuse. Et aussi, on peut rajouter un peu de jus d'orange. Bonne dégustation, bon apéro à tout le monde. C'est un délicieux liqueur, très bon et liqueur de maison. Aujourd'hui avec vous, on va préparer un limoncello, liqueur de limoncello, de citron. Facile à faire, rapide et délicieux. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre de bonnes recettes. On commence après 3 citrons et demi-litres de vodka. Sucre, c'est après. Un peu plus tard. On prend le zest de citron, de tous les citrons que nous avons. Vous ne prenez que le blanc qu'il ne rentre pas dedans. Comme ça qu'il soit votre zeste. On prend le zest de citron et on met tout dans un bocal. Maintenant, on ferme le bocal. Et on va mettre 5 à 7 jours marinés. Comme vous voyez, j'ai 7 jours qui ont passé. Maintenant, le citron, le zest de citron, ils ont bien macéré dans ma vodka. Maintenant, je prépare un sirop, un verre de 250 g de sucre et 500 ml d'eau, un sirop. Quand tout a refroidi, je verse dedans. Pour verser tous les zesters au passoire, on va prendre que la macération du vodka. On prend un jus d'un citron, on va écraser. On prend tout notre jus de citron. Les petits noyaux, on n'en a pas besoin. C'est pour ça que j'enlève comme ça. Et on va mettre notre jus de citron dedans, dans notre sirop. Dans notre bouteille, on va mettre la couleur très jolie de citron. C'est vraiment du jaune de citron qui est sorti. J'ai passé au passoire mon sirop pour que les morceaux de citron ne rentrent pas dedans. On prend notre sirop et notre vodka et on mélange tout ensemble. On mélange tout et on met dans le frigo avant la dégustation. Bon, le manchelle est prêt. Bon appareil à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne. Bon appareil à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne. . Sous-titrage ST' 501 On va préparer un kéfir aujourd'hui. C'est très rapide, 5 minutes de mélange et juste attendre un petit peu et votre kéfir est prêt. On va dissoudre notre levure dans l'eau chaude. 3-4 cuillères à soupe. Tous les ingrédients dans la bouteille. On va verser l'eau. On va mettre la levure diluée. On rajoute notre raisin. J'ai ajouté l'eau, pas froide, glacée, mais un petit peu tiède. 3 heures dans le frigo. On laisse 3 heures sur la table, puis 3 heures dans le frigo. Puis on peut le boire. On va ouvrir notre kéfir et voir comment il est dedans. Wow, combien de mousse. Regardez combien de mousse il y a dedans. Incroyable. Ça marche. Ça marche. Super. Kéfir. Très bon goût. Il manque pour moi un peu de sucre. J'aurais rajouté un peu plus de sucre. Mon goût de café est mousseux avec des gaz. Très bon goût. Vraiment. Incroyable combien de mousse il y a dedans. Aujourd'hui, on va préparer la limonade maison avec citron estrangon. Un petit mot d'estragon délicieux et le gaz naturel sans aucun rajout chimique. De l'estragon, un citron, un verre de sucre 200 grammes, un bocal de 3 litres, une cuillère à soupe de riz, une cuillère à soupe de raisin, l'eau bouillante chaude. 100 grammes de l'estragon pour 3 litres. On coupe le citron et on enlève les noyaux. On met le citron, on met le sucre. On verse l'eau bouillante. Tout ça dans notre limonade, remplie avec de l'eau chaude. Maintenant, je laisse comme ça 2 jours sur la table. Je couvre juste avec un torchon. Puis, on peut mettre dans le frigo pendant 15 jours minimum pour qu'on ait des bulbes qui se forment. Je vais passer chez moi 4 jours comme ça. Maintenant, on verse dans les bouteilles que du liquide. Les autres choses, on enlève. On laisse un peu de place pour les bulles. On laisse tout fermer dans le frigo minimum 4 semaines. La limonade, il reste la couleur naturelle. Avec l'estragon, la couleur vert qu'il y a dans d'autres vidéos, c'est colorant rajouté. Et là, on va goûter. Il y a beaucoup de gaz dans la limonade, gaz naturel. Le goût d'estragon, on le trouve dans la limonade. La limonade a goût délicieux. Il y a avec la petite note d'estragon et citron. Gaz naturel, comme vous voyez. Le sucre, il est bien équilibré. Si vous aimez la limonade bien sucrée, rajoutez dans la bouteille, quand vous allez verser, 2-3 cuillères à soupe dans la bouteille elle-même du sucre pour avoir plus de goût sucré. Pour moi, c'est parfait. Délicieux. Je vous recommande la garantie de maison, limonade avec gaz.